Musique Hello tout le monde! Bon, tantôt j'ai fait une petite vidéo, puis malheureusement il me manque l'introduction, donc je refais l'introduction. Je ne referai pas la vidéo au complet, parce que j'ai déjà fait une partie. Donc, là je veux juste, comme vous revenez avec l'intro, c'est que j'ai essayé cette résine-ci, et j'ai trouvé qu'elle faisait très... Elle a jaunie, en fait, après la cuisson, à la lampe UV, et le fond s'est comme affaissé. Donc, on m'a suggéré d'autres résines. J'ai fait un test avec celle-ci que je vous montre. C'est la UV résine. Je l'ai achetée chez Amazon. Je vais vous mettre le lien. Donc, c'est ça. Comme vous pouvez voir, j'ai fait plusieurs que vous allez retrouver dans les vidéos. Là, présentement, je suis en train d'en faire en 3D. J'ai mis une couche de résine UV, ma première image, une autre couche de résine UV que j'ai séchée, et là, je m'apprête à mettre la deuxième image que je n'ai pas encore choisie, mais j'avais envie de petites feuilles, de petits feuillages, mais tout délicat. Donc, je vais y aller avec celui-là. Donc, le vidéo 1, finalement, va être le dernier vidéo rapport à la résine. Attends un petit peu cette image-là. Quand je fais ma deuxième image, je ne sais pas pourquoi il faut que je remette un petit peu de résine. C'est comme si ça ne collait plus. Je n'ai pas besoin de beaucoup. C'est vraiment juste une goutte ou deux pour que mon image colle. Et voilà. Puis après, je remets de la résine, mais sinon, je ne peux pas... L'image, elle ne veut pas coller. Bon. Désolée, la pompe à eau est partie. C'est l'heure que les gens préparent leur dîner dans la maison, donc ça fait un petit peu de brouhaha. Tiens, pour celle-ci, je vais mettre ce feuillage-là. Parce que... Oui, parce que... Mon moule est un peu plus large, donc je peux me permettre... Eh, ça va bien. Mon image s'est déchirée. On va essayer de rabouter. Et voilà. Ni vu ni connu. Fantastique. Comme je vous le disais, c'est la deuxième épaisseur. Donc, pour celle-là, on va mettre un petit papillon, tout petit mini-mini. parce que mon moule est un petit peu grand. Donc, et voilà. Je vais juste pour le remplir un petit peu. Comme ça. Je vais juste le relever. Puis, ici, celle-ci est petite. Donc, j'ai besoin d'un petit feuillage, tout petit mini-mini. Qu'est-ce que j'ai comme feuillage tout mini? Ah, ici. Comme ça. Et voilà. Donc, je remets la dernière portion de résine. Et voilà. Je vérifie que je n'ai pas fait de bulle. ici. J'ai fait une petite bulle ici. Et voilà. Elle est crevée. Ici, j'en ai quelques-unes des mini-mini. elles ne se pètent pas. Même avec une aiguille. Je sais juste de les enlever. Et voilà. Comme ça. on va amener ça à la cuisson. Oups, j'ai mon moule en enlever. On allume le tout. Donc, je vous laisse avec la suite du vidéo. Puis, je vous reviens bientôt. Bon. Alors, j'éteins. Et c'est complètement cesse. Je suis vraiment pas long. cette raisin. Oh, ça a fait des marques. Je ne l'ai pas mis égal-égal. On dirait que c'est pire. Bon, écoutez. Je vais repositionner ça comme ça. j'ai nettoyé un petit peu le moule. Allez, rentre dans ton... Naturellement, ça ne veut pas rentrer, parce qu'il y a un petit léguste qui... de raisine. Bon. Le petit bidule de... pour faire l'attache ne veut pas retourner. Je vais juste le mettre comme ça dans ce cas-là. Tiens, on va le mettre dans celui-là qui est plus grand. C'est juste pour avoir le plat là, parce que... Tiens. Encore des bulles on pète. je ne suis pas allée jusqu'au bord. C'est ça qui est arrivé. Donc là, je vais vraiment jusqu'au rebord pour être sûr que tout est égal. Donc, j'en ai mis un petit peu plus de raisine pour vraiment couvrir tout autour. Et encore un petit peu On va la pâter tout de suite. Et voilà. Donc, maintenant, je vois que c'est lisse partout, partout. On remet ça. J'aime beaucoup, beaucoup. J'espère que ça va redevenir lisse. Attends, je ne vois pas d'infructuosité. Fractuosité. Ça m'a fait une espèce de petit bombée que j'aime beaucoup. Hum hum. Bon. On enlève ça. Une petite bite trop collant encore. On remet. Juste comme ça. Je vais refaire d'autres bijoux. Ça a vraiment de la qualité. Très, très belle. La clarté superbe. Puis, avec ces autocollants-là aussi, j'aime beaucoup, beaucoup. L'image est très belle. On va voir ce que ça va donner dans le poids long. Mais, toujours bien nettoyer le mot, là, parce que je vois qu'il y a des petites imperfections un peu partout, là. Et voilà. Pendant que j'attends ça, là. J'ai passé un petit Q-tip dans... Et voilà. C'est parfait. Donc, voici le vrai résultat. J'aime beaucoup. Très clair. Franchement, là. Ça n'a pas jaunie du tout. Donc. Très belle résine. Franchement, j'aime beaucoup. Celle-là, c'est sûr que je vais l'utiliser plus que juste pour coller des trucs. Regardez. C'est fou, là. La clarté. Celle-là est venue jaune. Regardez, là. Je ne sais pas si vous voyez le contraste, là. Mais, c'est vraiment venu jaune. À côté de l'autre. Donc. C'était mon petit test pour la résine uveux. J'espère que vous avez apprécié. Puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada